Quand des écoliers, des enseignants et des artistes se mobilisent pour défendre le droit à l'éducation à travers le monde, cela donne une chanson pour l'éducation. Il y a plusieurs parrains qui se promènent à travers tous les cantons en Suisse et qui montent des projets de musique avec des élèves. Ils font des étaliers d'écriture, ensuite ils composent une musique autour de la chanson qu'ils ont écrite ensemble. Et ensuite à donner un clip qui finalement va finir en spectacle sur scène. Emmené par la compagnie Zappart et l'association Enfants du Monde, ce projet qui existe depuis 4 ans a pour but de sensibiliser les élèves suissrements à la réalité des enfants privés d'école. On les estime à environ 57 millions à travers le monde. Savoir qu'il y a des enfants qui ne peuvent pas aller à l'école, qui n'ont pas de nourriture, qui n'ont pas d'affaires d'école, qui n'ont pas de parents, qui n'ont pas à manger, et tout ça, c'est très triste, j'ai les larmes aux yeux et qu'on va pouvoir les aider, ça me réjouit, mais beaucoup. 6, 7, 8... Et quoi de mieux que la musique et le chant pour aborder cette problématique ? Sous la férule d'artistes, auteurs et compositeurs, ce projet lit essentiellement la romandie au Burkina Faso, un pays d'Afrique de l'Ouest en voie de développement, peuplé par plus de 18 millions d'habitants. Le dénominateur commun, c'est qu'il y a des artistes suisses qui travaillent avec des élèves, et en parallèle, il y a des artistes burkinabés à Ouagadougou qui travaillent aussi avec des élèves. Et tous ces projets aboutissent à des chansons qui finissent en spectacle collectif sur scène entre justement l'Afrique et la Suisse. En tout, 800 élèves de Suisse romandée du Burkina Faso et 12 parrain artistes suisses et burkinabés s'engagent pour une éducation de qualité pour tous en rédigeant et en enregistrant des chansons. L'idée, c'était de transporter des élèves à travers une expérience qui soit à la fois scolaire, créative, avec des liens aussi avec l'éducation, des liens avec le plan pédagogique aussi. Et l'idée, je me suis dit, ça c'est le genre de projet qui me plaît. J'ai une classe qui est super, on a confirmé et puis l'aventure a commencé. En 2014, une classe du centre-ville de Nyon avait collaboré avec le chanteur vaudois K. Cette année, c'est une classe de l'école primaire de Gland qui a été parrainée par Frécinet, chanteur au gant et à la voix de velours. Moi, ce que j'avais proposé aux élèves, c'était de réfléchir à quoi ressemble réellement s'il n'y avait plus d'éducation. Donc, qu'est-ce que créerait ce manque en fait pour eux ? Et l'idée du film, c'était de créer un peu la même histoire mais à l'envers. C'est-à-dire qu'on commence par une scène qui est vide avec un piano tout seul et un décor un peu triste. Et puis là, il y a plein d'élèves qui reconstruisent une salle de classe et qui du coup créent une sorte de nouvelle vie sur scène. Au théâtre de Grandchamps, c'était donc tournage de clips vidéo. La production avait recréé sur scène une classe d'école et sous la coupe du réalisateur-chanteur, on répète ses chorégraphies pendant que le caméraman met le tout en boîte. D'abord, il y a un cœur triste. Il y a moi et d'autres. On chante tout mais en air triste. Et après, il y a le clip qui vient et ça, ça donne envie, c'est la joie. Au final, ce projet, c'est un album qui sortira le 27 avril prochain et qui regroupe toutes ses créations. Ici, l'expression « les petits ruisseaux forment les grandes rivières » prend tout son sens, du moins d'un point de vue pédagogique. Pour moi, en tout cas, ça me nourrit à l'intérieur. Mon métier a du sens. Ce n'est pas juste enseigner à des élèves mais s'enseigner peut-être plus que ça, des valeurs aussi. Et puis voilà, sensibiliser à ce qui se passe dans le monde, peut-être c'est quelque chose qui leur restera plus que la géométrie ou le reste, je ne sais pas. Mais avant cela, une chanson pour l'éducation part en tournée. Accompagnée de leurs parrains, Alios, Frésine et Zedrus, les élèves des classes vaudoises et genevoises se produiront sur scène pour deux concerts exceptionnels. Ce sera le 11 mars prochain au Théâtre de Grand-Champ. Merci d'avoir regardé cette vidéo !